... Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du Flash de 18h. Ouvertue ce matin de la conférence internationale sur la mise en oeuvre du PNDS, le Plan national de développement économique et social. Cette conférence a connu la participation des partenaires publics et privés du gouvernement Burkina Bé. Objectif, faire le point de l'exécution du PNDS. A cette rencontre des partenaires du gouvernement, l'accent est mis sur la problématique de la transformation des produits agro-silvopastoraux, le programme d'urgence pour le Sahel PUS et le programme d'appui aux économies locales PADEL. La commune de Banfora se dote d'un plan stratégique des services d'eau potable, d'hygiène et d'assainissement. La mise en oeuvre de ce plan est estimée à 17 milliards de francs CFA. Le samedi 7 juillet, les forces vives de la commune se sont retrouvées pour échanger sur le contenu de ce plan qui couvre la période 2018-2030. Plus de 200 millions de francs CFA pour désenclaver l'arrondissement 7 de Ouagadougou. C'est le coup du projet porté par le conseil régional du centre. Les responsables du conseil étaient en tournée dans les quartiers Bonheurville, Nagrin et Boissa la semaine dernière. Ce projet de désenclavement permettra de construire trois radiers, un d'Allo et une piste de 16 km. L'objectif est de fluidifier le trafic et réduire l'insécurité routière dans l'arrondissement. Les acteurs de l'état civil renforcent leurs capacités à travers le programme Bravo de la communauté Saint-Égidio. 63, c'est le nombre de nouveaux agents formés pour venir en appui à la Direction générale de la modernisation de l'état civil. Le programme veut aussi créer des centres secondaires d'état civil dans les centres de santé et de promotion sociale, CSPS. Plus de 100 personnes ont perdu la vie à la suite de pluies torrentielles au Japon. Ces pluies diluviennes ont provoqué des inondations et des glissements de terrain dans la ville de Koura-Chiki, dans la province d'Okayama. Il s'agit de l'une des plus graves catastrophes du genre au Japon ces dernières années. Face à la gravité de la situation, le Premier ministre Shinjo Abe a annulé sa tournée prévue à partir de ce mercredi en Belgique, en France, en Arabie Saoudite et en Égypte. Voilà, c'est tout pour cette édition. Nathalie Kaoré vous retrouve à 20h avec beaucoup de détails. Quant à moi, demain, 10h, si Dieu le veut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada